Des footballeurs ultra-riches. Bernard Arnault qui gagne chaque année, rien qu'en dividendes, 150 000 ans de travail au SMIC. Sans être un dangereux radical communiste, il vous semble peut-être évident que certaines de ces répartitions de richesses ne peuvent décemment pas être considérées comme justes. Comment on fait alors pour justifier ce genre de situation ? C'est ce qu'on va voir ensemble à l'aide d'une petite distinction classique en philosophie entre différents modes de légitimation. On a parlé la dernière fois de la justice du résultat. C'est ce qu'on appelle la justice du résultat. Peu importe qui donne les gâteaux, comment, dans quel ordre, tant qu'à la fin, chacun à sa part, on considère que c'est juste. Sauf que pour cela, il faut déjà savoir a priori quel est le résultat juste. Mais généralement, ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on considère généralement que le prix d'un achat libre entre particuliers est juste ? Hors arnaque en tout genre bien sûr. C'est parce que les deux parties ont librement choisi ce prix. L'acheteur veut payer le moins cher possible et le vendeur vendre le plus cher possible. Et ce prix, dans l'idéal, représente cet état d'équilibre entre l'offre et la demande. C'est le prix qui a émergé tout seul du marché. Le marché est donc une instance de légitimation du prix. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon philosophique, de la justice procédurale pure. Il n'y a pas en soi de juste prix pour un objet, mais il y a une procédure qui, si elle est correctement mise en œuvre, fera émerger un prix, peu importe lequel, qui sera considéré comme juste grâce à la procédure. Ça vous paraît peut-être bizarre, mais l'exemple typique de justice procédurale pure, c'est la légitimité du tirage au sort. Si vous n'avez qu'un objet à distribuer entre plusieurs personnes, sans raison a priori d'en privilégier une, vous allez tirer au sort. Le résultat ne sera bien sûr pas juste en lui-même, puisqu'il y en a un qui aura tout et les autres rien. Mais il sera quand même considéré comme juste seulement grâce à la procédure. C'est le hasard, tout le monde avait les mêmes chances de gagner, etc. Vous réclamez un nouveau tirage au sort. Je vous indique que, conformément à ce que nous faisons pour les motions de rejet, nous ne referons pas un tirage au sort, parce que, telle n'est pas nos règles. Le tirage au sort a été effectué. Le prix sur le bon coin n'est pas en théorie imposé ou décidé par quelqu'un ou une institution, il émerge naturellement. Pour un libéral, tendance libertarienne, c'est ça qui fait qu'un prix est juste. C'est l'offre et la demande. Et ça marche aussi pour le travail. Quel est le revenu juste pour un travail ? Est-ce juste qu'un footballeur gagne des millions et un soignant le SMIC ? Pour un libéral, la question n'a pas beaucoup de sens. À partir du moment où des gens sont prêts librement à payer ce prix et que d'autres, en face, sont prêts à l'accepter, c'est juste en vertu de la procédure. Le marché qui le garantit. On dit que la justice procédurale, ici, est pure. Car toute la justice repose entièrement sur la procédure et est totalement indépendante du résultat. Donc, normalement, un libéral considère, dans une économie de marché bien réglé, les salaires naturellement justes. Puisque les employeurs sont d'accord pour les payer et les employés l'acceptent. Même si, en réalité, c'est souvent une nécessité pour eux. Mais bon. Le 5 novembre, 104 Soyeux envoient un mémoire à la Chambre des députés pour dénoncer le tarif qu'ils jugent illégal, car « en complet désaccord avec nos lois et notre État politique », c'est-à-dire les grands principes du libéralisme généralisé après la révolution de 1830 et qui refusent toute forme de régulation. Ils expliquent qu'il est juste que les salaires soient si bas, car ils sont le résultat de la libre concurrence. Et dénoncent des prétentions exagérées de canuts qui s'inventeraient des besoins factices. Vous vouliez opprimer les marchands, les réduire. C'est contre la nature des choses, contre la loi, contre la liberté du commerce. La puissance publique ne peut pas l'admettre. Elle admet bien que nous mourions de faim. Les libertariens aiment bien prendre l'exemple de la justice du sport. Il y a des règles du jeu. Et quel que soit le résultat, il sera considéré comme juste tant que les règles ont été respectées. Ce n'est pas injuste qu'une équipe gagne 10 à 0, ni qu'une équipe dominée tout le match réalise un hold-up du siècle en marquant un but à la dernière minute. Pour un libertarien, tant qu'on respecte les règles du libre-échange, les inégalités du résultat sont légitimes. Les lois qui voudraient réguler ces règles du marché sont vues comme des absurdités qui viennent biaiser le résultat, un peu comme si on commençait à mettre des handicaps aux équipes fortes pour que les autres puissent rivaliser avec elles. Les lois ne sont là que pour permettre la mise en œuvre de la procédure sans entrave. Ensuite, tout ce qui est fait dans ce cadre, tout ce qui est légal, est alors considéré comme juste, c'est-à-dire légitime. Le problème avec cette vision libertarienne, c'est 1 qu'il faut que tout le monde soit convaincu de la justice de la procédure et 2 que même dans ce cas, si vous considérez qu'elle n'est pas correctement mise en œuvre, alors vous allez rejeter le résultat. Pour le tirage au sort, on voit bien pourquoi on accepte le résultat. La justice, ça a toujours plus ou moins à voir avec l'égalité, même la justice procédurale. Même si le résultat est inégal, il y a une égalité des chances de gagner. Tout le monde est traité également. Mais si c'est toujours le même qui est tiré au sort, au bout d'un moment, vous allez remettre en cause la procédure, et donc la légitimité du résultat, et de tous ceux qui précèdent par la même occasion. « Comment avez-vous pu refuser la motion référendaire que nous avons déposée au nom de ces 58 députés pour éviter qu'il y ait un vote ? En faisant cela, Madame la Présidente, vous participez vous participez au déni de démocratie qui est la procédure qui a été utilisée par ce gouvernement pour éviter le vote de l'Assemblée Nationale. Sauf que pour le marché, c'est beaucoup moins clair. Même si en théorie tout le monde peut avoir l'idée du siècle et devenir un gourou de la Silicon Valley selon le narratif qu'on nous propose, dans les faits, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Toute la légitimité du résultat repose alors sur l'idéal d'une concurrence pure et parfaite d'un marché libre et non faussé qu'on ne trouve finalement que dans les manuels d'économie. « Avec moi, c'est comme ça que ça marche, ok ? Merci bien, on prend les ballons ! » « C'est pas mal, on verre, hein ? » Face à une crise comme celle des gilets jaunes, ce que devrait faire un libéral, tendance libertarienne, c'est dire en gros « Oui, les salaires sont justes, c'est le marché, c'est comme ça. » Mais comme on voit que vous êtes en précarité, on va éventuellement vous proposer une aide, de la charité, sous forme de primes, et c'est tout. C'est d'ailleurs ce que fait le gouvernement en ce moment avec la flambée des prix de l'énergie par exemple suite à la guerre en Ukraine. Il va proposer des chèques énergie, etc. pour aider les foyers en difficulté à traverser cette crise. Mais ce n'est pas cela qu'il a fait. Non. Lui, il a reconnu qu'il y avait une injustice, et c'est là tout le problème de sa communication. Mais pourquoi diable a-t-il fait ça ? D'abord, on peut supposer qu'il l'a fait parce qu'il n'avait pas le choix, à cause de la pression populaire. Quand le résultat est trop inégal, c'est difficile de maintenir la confiance dans la procédure. C'est pourquoi les libéraux comme Macron ne sont pas vraiment des libertariens. Ils vont ajouter une idéologie supplémentaire pour essayer de faire accepter la logique du marché. C'est ce qu'on appelle la méritocratie. En tant que libéral, Macron défend une vision méritocratique. C'est-à-dire qu'une répartition va être considérée comme juste si elle correspond au mérite de chacun. Si à la fin, celui qui a le plus de mérite est aussi celui qui détient le plus. Et inversement. Ce qui est encore une version de l'égalité. C'est l'avènement de la valeur travail. Le souci, c'est qu'en ajoutant cela, on dispose maintenant d'un critère qui permet de juger la procédure. On peut vérifier. Regardez à la fin si ceux qui ont du mérite sont bien ceux qui réussissent. On n'est alors plus dans une justice procédurale pure, puisque le résultat importe, mais dans une justice procédurale dite parfaite. La justice procédurale parfaite, c'est un peu la fusion entre les deux autres. C'est quand on dispose d'une procédure qui permet d'atteindre à tous les coups un résultat qui est en lui-même parfaitement juste. John Rawls prend l'exemple de faire découper un gâteau par celui qui se sert en dernier. Comment s'assurer que ceux qui réussissent sont effectivement ceux qui le méritent le plus ? Il faut, selon leur vision, mettre en place une procédure de sélection et de distribution qui le garantisse. C'est là encore la concurrence du marché. L'idée étant que plus la concurrence est rude, plus elle est sélective et constante. Donc ceux qui s'en sortent doivent être les plus méritants. Ça explique bien que la création de valeur, c'est une source vraiment collective. Alors dans un récit beaucoup plus capitaliste, on va dire, beaucoup plus pro-libéral, on a un récit qui est beaucoup plus individualisant, héroïsant, parce que ça permet en fait d'extraire des individus qui seraient supérieurs et qui mériteraient donc d'être supérieurement récompensés. On peut parfois gagner ponctuellement sur un coup de chance. Mais ceux qui parviennent à se maintenir tout en haut constamment sont forcément ceux qu'ils méritent. Ainsi, pour ces gens, ceux qui sont riches sont forcément méritants. C'est garanti par la procédure. Même un héritier qui a juste repris la grande entreprise de papa étant donné la concurrence, s'il n'était pas méritant, il aurait coulé la boîte. Donc si la boîte n'a pas coulé, c'est qu'il est méritant, c'est QFD. Comme les notes cet article m'ayant donné envie d'écrire cette vidéo, si le mérite existait et si l'on vivait en démocratie, on aurait une redistribution de la richesse typiquement similaire à celle que l'on peut trouver sur la redistribution des résultats de tests de QI ou encore des heures passées au boulot, en courbe de Gauss donc. Or la répartition de la richesse dans un pays ne répond pas à cette courbe. Et il se trouve qu'on n'a pas non plus de corrélation entre le fait d'être dans les plus riches et les plus talentueux, l'un n'impliquant pas l'autre. Le mérite ne conditionne pas votre succès, et ça on peut donc le mesurer. Si cela titille votre curiosité, cet article explique comment un chercheur, Alessandro Plurkino de l'université de Catania, a mis au point avec son équipe un modèle informatique du comportement humain pour voir comment les gens mettaient à profit les opportunités que leur offrait la vie, ces opportunités étant en fait basées sur la chance. Et il se trouve que les simulations reproduisent assez bien la répartition de la richesse actuellement. La conclusion, et je pense que vous la connaissez déjà, pour devenir riche, ou connue, ou célèbre, pour avoir du succès en somme, ce n'est pas tant le talent qui importe. Le moment des Gilets jaunes, c'est précisément le moment où Macron a dû, sous la pression, reconnaître que ça ne marche pas. C'est l'irruption dans la sphère publique de gens qui sont manifestement méritants selon les propres critères du pouvoir en place qui promeut cette idéologie, mais qui pourtant se précarisent. C'est la machine qui déraille, le narratif qui plonge. C'est le moment où il faut bien reconnaître l'injustice. Reconnaître que la justice procédurale ici n'est pas parfaite, mais qu'elle est au mieux imparfaite. Elle produit la plupart du temps un résultat juste, mais pas toujours. Au pire défectueuse. Elle produit de l'injustice. John Rawls encore, dans la justice comme équité, donne le procès pénal comme exemple de justice procédurale imparfaite. La plupart du temps, il permet de ne pas condamner un innocent, mais il peut parfois y avoir des erreurs judiciaires. Dans ce cas, il faut, dans la mesure du possible, réparer pour rétablir la justice matériellement, avec des dommages à intérêts, et symboliquement, en restaurant son innocence. Il y a un télescopage entre la justice revendiquée de la procédure, le marché qui fixe le prix du travail, et l'injustice du résultat. Ceux qui travaillent ne peuvent pas vivre dignement, alors que les deux ont été fixés par le même pouvoir. La promesse n'est pas tenue. La colère de ceux qui ne sont rien est à bien des égards légitime. Il faut réparer l'injustice. Dans ce cas, vous avez trois solutions. Soit il faut changer de procédure pour en trouver une meilleure. Ici, ce serait sortir de la logique du marché, par exemple par le communisme ou quelque chose du genre. Soit vous pouvez essayer de rectifier la procédure en la complexifiant, par exemple en mettant des impôts type ISF pour rééquilibrer. C'était une des revendications des gilets jaunes. Soit, en bon libéral, comme Macron, vous allez tenter un tour de passe-passe classique dans ces situations. Sauver la procédure, le marché, en faisant porter l'injustice sur un dérèglement déjà présent dans la procédure et pas sur la procédure elle-même. Ici, l'idée que le marché est déjà faussé à cause de l'État et que le problème, ce n'est pas la répartition de la valeur entre l'employeur et l'employé, qui est le fruit du marché, mais les taxes et les impôts en tout genre que l'État fait peser sur les revenus du travail. Elle peut être notre chance. Donc il propose d'abord de diminuer les taxes et les impôts pour rétablir la justice. Mais les bas salaires étant déjà très peu imposés, c'est insuffisant et l'injustice demeure. Bien que méritant, les gilets jaunes de la France qui se lèvent tôt sont toujours de plus en plus pauvres. Le résultat est injuste, donc c'est que la procédure ne fonctionne pas correctement. Selon le papier dont on a parlé juste avant, le mérite constitue une norme de justice autodestructrice, puisque la distribution des atouts socialement valorisés est partiellement imputable au hasard et prend ainsi un caractère non mérité. Version vulgarisée, la chance tue le mérite, l'origine sociale tue le mérite, l'algorithme YouTube tue le mérite, et puis bah si on tue le mérite, le mérite n'existe plus. Mais alors à quoi sert le mérite ? Bah paradoxalement, parfois à justifier les inégalités plutôt qu'à les combattre. Permet de donner un sens à ses propres succès ou à l'échec des autres et il sert de fiction acceptable pour tolérer l'inégalité juste. Comme nous l'avons vu, proposer de la charité pour calmer les tensions afin de sauver la procédure est bien une forme d'aveu d'échec, de décrédibilisation de la procédure qui ne peut finalement qu'attiser la colère, la légitimer contre la procédure et ceux qui en profitent. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en complément de la précédente. Si vous avez aimé, pensez à la partager, liker, commenter, tout ça, abonnez-vous bien sûr, et moi je vous dis à la prochaine. Ce sujet là, c'est pas un débat.